Comment protéger notre langue et notre culture ? C'est le thème de réflexion choisi par le Café francophone hier soir à Martigny. Pour débattre de la question, l'association Défense du français a choisi l'ancien conseiller fédéral, Pascal Couchepin, comme invité d'honneur. Victoria Cora a assisté aux échanges. Reportage en français, bien sûr. Ce soir à Martigny, c'est Café francophone. Grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques en 2010 à Vancouver, Pascal Couchepin anime le débat. L'occasion pour lui d'évoquer l'attachement des Suisses romans à leur langue, un attachement qui, selon lui, étonne souvent nos confrères alemaniques. Il trouve toujours un peu suspect cet attachement commun à une langue internationale, sans arrière-pensée nationaliste. Ça vient de l'histoire et de leur rapport difficile avec l'allemand, mais aussi du fait qu'ils parlent chacun un dialecte et qu'au fond, la langue allemande qu'ils partagent, c'est une langue un petit peu théorique pour eux, puisque ce n'est pas celle qu'ils pratiquent au quotidien. Partager sa langue nationale avec d'autres pays, une caractéristique helvétique que l'ancien conseiller fédéral a souvent dû expliquer au cours de sa carrière politique. Un membre du conseil fédéral qui était venu à Vancouver était irrité par la célébration du français en disant « Mais vous êtes suisse ou bien vous êtes français ? » Il dit « Mais on est suisse, c'est l'expression française ! » Une expression qui, contrairement à l'Espagne ou au Portugal, n'a jamais correspondu à l'hégémonie d'un seul pays. « La France est la seule nation, la nation centrale d'une langue qui n'a jamais prétendu à réunir sous son empire tous ceux qui parlent français parce qu'ils parlent français. » Ils étaient une trentaine à parler français en compagnie de Pascal Couchepin. Pour cette première édition valaisanne, il y avait même des Suisses allemands. Merci.